Quand on analyse les raisons qui ont porté Emmanuel Macron au pouvoir l'année dernière, c'est sans doute qu'il a cherché à dynamiter tous les partis, je ne vais pas vous apprendre ça, et en particulier le PS, je ne vous l'apprendrai pas non plus, mais il s'est apprécié à l'individualité de chacun. C'est pour ça que pour arriver à contrer cette idée que chacun serait face à lui-même, ça a été abordé par François, ça a été abordé aussi par Pierre, c'est que pour reprendre la main, le meilleur moyen sans doute de le faire, c'est de se définir des causes communes. Je veux dire, on ne va pas faire semblant d'être d'accord, surtout, il faut qu'on se parle. Moi, je suis de gauche, j'ai toujours été de gauche, je resterai de gauche. Maintenant, où sont les limites de la gauche ? Il faut se le dire avec Franchine, parce que moi, j'ai aucune difficulté à mener des causes communes, tous les jours, avec le camarade communiste, évidemment que ça va de soi pour moi, avec les socialistes, éventuellement avec des personnes du Modem, avec des personnes de l'IDI, tout comme les salariés de McDonald's sont allés chercher Jean-Claude Bonin. Je n'ai aucune difficulté, et je pense qu'on se retrouve maintenant. Je veux dire, Macron, c'est quand même le fruit du socialisme aussi, je le disais. Je ne veux pas, je veux pas, et voilà. Je disais tout à l'heure, c'est le socialisme en passe terminale. Il continue là, il était l'homme qui chichotait à l'oreille de Hollande quand il était à l'Élysée, il l'a mis en oeuvre au ministère de l'économie, avec une majorité à l'époque. Le CICE, le CICE dans le budget de demain, la loi travaille l'année dernière, il n'y a pas de rupture, on est dans une continuité de ce côté-là. Alors que moi, je veux dire, je m'entends très bien, et Valérie Ravon le sait, je m'entends très bien avec Dominique Pottier, avec Guillaume Garraud, et ainsi de suite, je veux dire, il faut parler franchement, le parti socialiste, quand il est dans l'opposition, il est de gauche. Maintenant, la question c'est, vous et vous êtes quand on est au pouvoir ? D'abord, vous savez que ça sert à rien de tirer sur les ambulances. Il y a un édité socialiste qui me disait, chez nous, la porte est grande ouverte, seulement les gens utilisent que pour sortir. Mais donc, il ne s'agit pas de tirer sur les ambulances, et il ne s'agit pas aujourd'hui de tracer un mur dont on dirait qu'il est infranchissable, qu'il n'y a pas de mains qui peuvent être tendues, et qu'il n'y a rien qu'on peut faire ensemble demain. Ce n'est pas ça que je viens de dire, mais ça veut dire que, à gauche, ça navigue, à gauche, vous voyez, déjà je suis généreux là, mais bon, ça navigue, et à un moment, il y a besoin d'une clarification. Qu'est-ce que c'est ? Où est-ce qu'on veut aller ? Et là, on me dit, je reparle, je n'ose pas, en 1983, nous ouvrons une parenthèse libérale. Qui veut aujourd'hui sortir de la parenthèse libérale ? Qui le veut vraiment ? Qui est prêt demain à aller se heurter brutalement à Bruxelles ? Bagarrer contre le BDF, bagarrer contre le Sénat, bagarrer contre le Conseil constitutionnel ? Qui est prêt à faire ça demain ? Quand on vote, j'ai pas envie de polébiquer davantage, notre adversaire il est analysé, et il est évident qu'aujourd'hui on doit grouper nos forces contre ça. Mais il y a la nécessité de savoir où on est quand même si on veut gouverner ensemble demain.